A travers les différentes déclarations des groupes d'acteurs, membres du Conseil, j'ai pu noter avec satisfaction une concordance de vue sur les efforts soutenus qui ont marqué en 2016 la mise en œuvre des actions de développement dans tous les domaines de la SCAP avec des résultats fort encourageants. Toutefois, vous n'avez pas manqué de souligner la persistance de certains défis relatifs à la lutte contre la pauvreté et aux défis sociaux qu'il nous faut relever à tout prix afin de consolider les acquis de l'amélioration substantielle des conditions de vie des populations togolaises. Les résultats encourageants que nous venons d'évoquer sont le fruit des réformes institutionnelles et de gestion des finances publiques vigoureusement engagées ces dernières années ainsi que des programmes et projets mis en œuvre dans tous les secteurs. L'efficacité de ces politiques publiques mises en œuvre par le gouvernement pour assurer la transformation structurelle, favoriser l'inclusion économique et sociale et réduire la pauvreté mérite d'être renforcée et poursuivie afin d'améliorer significativement les conditions de vie de nos populations. Dans cette optique, les perspectives portent sur la volonté du gouvernement de consolider davantage le cadre macroéconomique et de réduire les déficits sociaux. A cet effet, le projet de loi de finance gestion 2018 est essentiellement orienté vers l'assainissement des finances publiques, l'accélération de la croissance économique et la prise en charge adéquate de la demande sociale. L'année 2017, marquant la fin de la mise en œuvre de la stratégie de croissance accélérée et de promotion de l'emploi, le gouvernement a entrepris l'élaboration d'une nouvelle stratégie nationale de développement de notre pays pour la période 2018-2022, à savoir le plan national de développement, PNT. L'ambition du gouvernement est de faire du Togo un hub logistique central, un centre d'affaires dans la sous-région et un pôle de développement des agropoles basé sur la production, la transformation et la commercialisation des produits agricoles. Le gouvernement compte sur tous ses partenaires que vous représentez ici pour l'accompagner dans la réalisation de cette vision axée sur la création de la richesse partagée et des emplois décents pour notre jeunesse. Je vous invite à demeurer mobilisés aux côtés du gouvernement pour la finalisation dans une approche participative et inclusive du plan national de développement dont la version provisoire déjà disponible fait actuellement l'objet d'un affinement stratégique au plus haut niveau de l'État. Le gouvernement apprécie hautement l'engagement de la communauté, des partenaires techniques et financiers du Togo, des acteurs du secteur privé et des organisations de la société civile à poursuivre à ses côtés vos actions et appuis multiformes pour mieux concrétiser les ambitions de nos programmes de développement. Toutes ces actions menées en synergie permettront, j'en suis convaincu, à notre pays de répondre de manière unifiée, efficace et mieux coordonnée à sa quête de croissance durable et inclusive, mais aussi au bien-être des populations. Tous ces chantiers ne pourront pas aboutir sans la paix, la sécurité et la stabilité politique. J'invite donc tous à œuvrer pour l'affermissement de ces valeurs en vue de l'ancrage de la démocratie et du développement partagé afin de mettre résolument le Togo sur la voie de l'émergence. Le président de la République togolaise et le gouvernement sont toujours attachés au dialogue comme mode de règlement de tous les problèmes qui peuvent se poser au sein de la cité. Merci. Merci.